On passe au football et les suites de l'Euro 2016 dans le 64 minutes, c'est l'instant roustant. Bonsoir Didier. Bonsoir Réa. Et malheureusement, votre chemise rouge hier n'a pas porté chance à l'équipe belge. D'ailleurs j'ai mis du noir, je suis un petit peu en deuil. Mais il y a du football quand même, car le football continue. Voilà, c'est toujours la joie malgré tout du sport. Bien sûr. Alors, les Diables Rouges ont été éliminés en quart de finale, 3 à 1 par le Pays de Galles. Le journal le soir titre, hashtag console un belge aujourd'hui. Et après cette défaite, il y a eu quand même des marques de dissension au sein de l'équipe belge. On va écouter le gardien, Thibaut Courtois, et puis aussi la réponse du sélectionneur Marc Villemot, ce qui est critiqué justement. On écoute. J'ai mis les doigts où il fallait les mettre et j'ai donné mon avis interne. C'est un truc qui doit rester interne, on doit être intelligent, on ne doit pas tout casser maintenant parce qu'on a un groupe jeune qui va encore être ensemble beaucoup de temps. Donc, on doit encore attendre et travailler pour le futur. Je peux comprendre la déception à chaud d'un gardien qui a connu une saison qui est difficile, qui faisait un bon tournoi et qui avait le rêve des champions d'Europe. Aujourd'hui, le rêve n'est plus là. Voilà. Donc, je peux comprendre. Moi, je prends toujours... D'abord, je laisse tomber la température. Je réfléchis et je regarde. Marc Villemot qui joue l'apaisement, mais on sent que la défaite a du mal à être digérée. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir ? Beaucoup de regrets. La Belgique mène assez rapidement 1 à 0. Pendant 25 minutes, tout se passe bien. Et puis, inconsciemment, il recule, il déjoue, il redonne confiance aux Galois qui vont en profiter pour égaliser. Et en deuxième mi-temps, ils n'auront pas les ressources nécessaires pour vraiment prendre le match en main. Marc Villemot, il faudra aussi qu'il se regarde dans la glace parce que je pense qu'il a une part de responsabilité, même si ce n'est pas lui sur la pelouse. Mais il y a des changements quand même un petit peu tardifs. Et que les Belges manquent à ce point de cœur, ce qui a été le cas du Pied de Galles, qui est inférieur d'un point de vue qualitatif, mais qui a été beaucoup plus fort mentalement. Et c'est dans ce domaine, manifestement, qu'ils devront travailler. Et je comprends Courtois, qui est avec un entraîneur, un vrai leader, Diego Simeone, au quotidien de l'Atletico Madrid. Et le mental, il connaît, manifestement, certains de ses coéquipiers. Mais peut-être, ça aussi, c'est le rôle du sélectionneur. On en manquait. C'est une grosse déception. Il manquait peut-être vraiment un meneur, comme vous dites. Absolument. Alors, on va passer au match du jour. Une finale avant la lettre. C'est la finale avant la lettre, parce que ce sont les deux meilleures formations qui se rencontrent dans ce quart de finale, avec cette Allemagne redoutable qui est montée un petit peu en puissance. Et puis, cette Italie, alors l'Italie que je vous montre, c'est à l'Euro, il y a quatre ans, qui avait déjà battu les Allemands en demi-finale. Cette même Italie qui, en demi-finale de la Coupe du Monde, avait éliminé les Allemands sur leur propre sol et qui est un peu la bête noire des Allemands. Et le match le plus symbolique, le plus extraordinaire, c'est la... Alors, il va y avoir des belles oppositions, comme ici, Jean-Louis Buffon et Thomas Müller, qui n'a pas encore marqué. Et donc là, ça va être peut-être l'une des clés du match. Mais la rencontre la plus symbolique, le match, la prolongation la plus formidable de l'histoire du foot entre ces deux formations, justement, c'était à la Coupe du Monde 70. Vous allez voir Jacinto Facchetti avec Uwe Siller, le gardien allemand. Un petit retour dans le passé. Et ça va être fantastique parce qu'on s'ennuie comme des rats morts pendant 90 minutes. Domanguini ouvre Boninsegna, ouvre la marque au bout de la 20e minute. Et les Italiens, ils résistent, ils résistent, ils résistent, ils résistent. Les Allemands sont supérieurs, c'est toujours la même histoire. Mais Karl-Heinz Schnellinger, en se jetant à la dernière minute, égalise un but partout. Et vous savez que dans ces cas-là, et là c'est très important, je reviendrai pourquoi. Je vais vous montrer. Dans ces cas-là, psychologiquement, l'équipe qui avait déjà gagné, c'était l'Italie, elle va forcément s'écrouler. Et Muller marque un deuxième but dès la reprise de prolongation, une tête. Ça fait 2 à 1. Mais Bionic, qui marque un but tous les 100 ans, le défenseur, va égaliser à 2 buts partout. Et le grand Louis Giriva, contrôle de l'intérieur, extérieur devant Schnellinger, frappe croisée. 3 à 2, c'est terminé. Mais pourquoi ça, c'est important ? Parce que vous avez au ras du poteau, Gianni Rivera, qui tient son poteau comme De Bruyne hier, qui a lâché le poteau sur l'égalisation. Et vous avez une image où le gardien Albert Tosy lui dit « Mais pourquoi Gianni, Gianni, Gianni ? » Le ballon est passé entre le poteau et lui-même. Mais le même pestiféré de ce match. Rivera, 3 minutes plus tard, sur une sorte de Dominicénia, de l'intérieur du pied, va prendre un contre-pied, Zeb Maier. Score finale, 4 à 3. Si on avait 20% de ce match ce soir, dites-moi où il faut signer. On serait très heureux. Je signe tout de suite. Merci pour cette comédie à Delarte et pour ces gestes du passé. Ce n'était pas le geste du jour, mais les gestes… Et voilà, on n'avait pas le geste du jour. Merci Didier. Le geste du passé, c'est important aussi. Voilà, merci, on vous retrouve bien sûr demain. Oui, mais j'attends le Tour de France.